bonjour à tous et à toutes petit bilan sur la première le premier plein que j'ai fait sur la twingo de près c'est ce qui m'a été prêté le temps que la zoé soit remise en état donc ça va faire cinq jours que j'ouvre avec et j'ai fait mon plein le premier plein deux grands sur six j'ai pas attendu d'être sous la réserve j'ai pris la station une des stations les moins chères sinon la moins chère totale j'ai mis de l'eau 10 et voici les calculs ils sont simples toujours ils sont parlants révélateurs j'ai une consommation de 4 litres d'oeuf ou 100 km ce qui est rare j'ai une consommation plus basse qu'une prius 2 par exemple avec une twingo donc j'ai fait 373 km et ça m'a coûté 27 euros pour faire le plein si j'avais fait 7 litres au 100 au lieu de 4 litres d'oeuf ou 100 ça m'aurait coûté 50 euros pour 1000 km ça m'a coûté 112 euros sur la twingo à 4 litres d'oeuf ou 100 je répète je rappelle et environ 1000 km pour 120 euros si j'avais fait 7 litres au 100 ce qui est à peu près la moyenne des véhicules à essence donc je vous laisse réfléchir parce que c'est simple de toute façon soit on sait calculer ou alors on fait la politique de l'autruche et puis on continue à payer plein pot et ça ira jamais sur la zoé mille kilomètres ça coûte entre 15 et 20 euros c'est tout voilà et pour les personnes qui sont vraiment plus informés qui en ont marre de payer pour rien la zoé c'est le top au niveau conduite au niveau du confort du silence le reste le thermique à moins d'y mettre des prix exorbitant et toute façon ça restera un thermique quand même et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet je vous remercie et puis si vous avez des commentaires n'hésitez pas à bientôt